Alors dans cette vidéo on va faire quelque chose d'un petit peu différent, on va s'intéresser à comment faire un deuxième cerveau dans Notion. Alors le concept de deuxième cerveau, de second brain en anglais, c'est quelque chose qui va nous permettre de ranger toutes les données, tout ce que l'on récupère dans nos connaissances, et plutôt que de les avoir en tête et finalement de risquer de les perdre assez rapidement si on ne les révise pas, et bien on va placer tout ça dans une sorte de base de données géante qui va être dans Notion et qui va nous permettre en quelque sorte de ne jamais rien oublier. Donc si ce tutoriel est un petit peu rapide et il y a des choses que vous ne comprenez pas tout à fait dans Notion, je vous conseille de regarder mes autres tutoriels qui passent en revue les choses un petit peu plus basiques et qui peut-être vous permettront de mieux comprendre Notion. Donc on va commencer dès maintenant et on va créer une nouvelle page et cette nouvelle page on va l'appeler deuxième cerveau. Deuxième cerveau. Alors ça, ça va être notre dossier dans lequel on va ranger toutes nos bases de données et nos bases de données on va les faire dès maintenant. Ça va être des choses comme par exemple les disciplines, les sujets, les livres, les podcasts, enfin tout ce que l'on peut apprendre finalement dans une journée et que l'on a envie de classer dans cette base de données géante qui va constituer notre deuxième cerveau. Alors on va juste mettre un petit icône peut-être cerveau pour bien ranger le dossier et on va créer notre première base de données que l'on va appeler par exemple discipline. On crée une table et dans cette table on va donc ranger nos disciplines. Alors on va appeler la première colonne nom, la deuxième colonne on peut la laisser pour le moment en tags, c'est à dire en quelque sorte en mots clés et dans les disciplines on va pouvoir mettre histoire, philosophie, chimie, physique et puis au fur et à mesure de toute façon on pourra en rajouter. Ce qui est bien avec notion c'est que rien n'est définitif à partir du moment où on a une base de données on peut toujours rajouter de nouvelles choses dans cette base de données et elles vont être reliées à toutes les autres choses que l'on va rajouter. Donc on a créé nos disciplines, on va créer maintenant une deuxième base de données qui est un petit peu plus précise qui va correspondre au sujet que l'on souhaite ajouter. Donc par exemple cette base de données on la met toujours dans notre deuxième cerveau, on va l'appeler sujet, on crée encore une fois une table et ces sujets ça va être des choses comme par exemple la seconde guerre mondiale, la poésie par exemple et puis un dernier sujet en science on peut penser à la chimie organique. Et dès maintenant ce que l'on va faire c'est relier nos deux bases de données puisque les disciplines c'est quelque chose avec un niveau supérieur et puis les sujets c'est un niveau inférieur ça fait partie des disciplines. Donc ce que l'on va faire c'est on va ajouter une nouvelle colonne, dans les propriétés on va choisir on va choisir relation puisque ça va nous permettre de lier la discipline qui correspond au sujet. Donc relation, on choisit notre base de données qui est discipline, on crée la relation et par exemple seconde guerre mondiale maintenant ce que l'on va faire c'est on va l'associer à histoire, poésie on va l'associer à littérature alors on va créer une nouvelle base de données, une nouvelle entrée dans la base de données qui est littérature et puis chimie organique on va l'associer à chimie, on a déjà créé chimie donc on peut l'ajouter. Et ici on peut renommer cela discipline pour que ça corresponde à notre base de données. De la même manière dans discipline on peut renommer la colonne puisque maintenant on a les sujets, plutôt que d'avoir relié au sujet on peut simplement l'appeler sujet et vous voyez ça nous permet comme ça d'avoir deux bases de données qui communiquent entre elles. On va ajouter encore une autre base de données, on peut ajouter une base de données peut-être personne, une nouvelle table, encore une fois non, tag on peut laisser, si on n'en a pas besoin par la suite on pourra le supprimer et on va ajouter tout de suite une nouvelle entrée, une nouvelle personne. Par exemple on peut ajouter newton. Donc newton, il a une discipline, il a un sujet en particulier donc ce que l'on va faire c'est encore une fois lier les bases de données entre elles et ajouter tout de suite une relation avec notre sujet. Donc on ajoute relation, encore une fois on va sélectionner notre base de données qui est cette fois-ci sujet, on crée la relation, on renomme la colonne sujet et newton par exemple il parle de mécanique classique, il traite de mécanique classique, donc mécanique classique, on va créer une nouvelle entrée qui va être dans la base de données sujet, mécanique classique et si on va maintenant dans notre base de données sujet, on voit qu'elle est reliée aux personnes, on renomme la colonne personne, mécanique classique on a une nouvelle entrée avec newton. Et vous voyez déjà on voit que c'est assez pratique puisque ça nous permet de relier les connaissances, c'est pas du tout un système linéaire de dossiers simplement avec des fichiers à l'intérieur qui sont simplement associés à un seul dossier, on voit que c'est beaucoup plus similaire à la manière dont le cerveau fonctionne réellement, c'est-à-dire qu'il crée des relations entre des choses qui n'ont pas forcément une relation qui est très très simple, toutes les choses sont reliées entre elles et c'est ça qui va vraiment être intéressant, c'est que peut-être qu'à un moment on va avoir une idée et cette idée elle va être reliée à l'histoire, on va voir que dans l'histoire il y a un certain sujet qui résonne avec cette idée, qui lui-même va résonner avec une personne et comme ça finalement ça va nous permettre peut-être d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles relations qui vont se construire spontanément. Alors simplement discipline par rapport à la mécanique classique, on peut l'ajouter à la physique et ça nous permet d'avoir une entrée mécanique classique qui est liée à la physique qui est liée à newton. Donc on replace les personnes dans notre deuxième cerveau, ce que l'on peut faire également pour les personnes, c'est peut-être ajouter une entrée wikipédia pour avoir directement accès à toutes les informations sur cette personne. Donc on va faire ça dès maintenant, on ajoute une nouvelle colonne, on choisit la catégorie url, on va l'appeler wikipédia cette colonne et on va aller rechercher la page wikipédia en rapport avec newton. Donc newton, on va prendre la page en français, on copie l'adresse, donc ctrl-c ou simplement on clique droit copier et on va copier cette adresse dans wikipédia. Donc c'est fait et on voit que maintenant c'est assez simple si on a vraiment envie d'accéder rapidement aux informations sur newton, on clique sur le petit lien et ça nous ouvre directement la page wikipédia qui correspond. Donc vous voyez c'est assez pratique. Ce que l'on peut faire aussi puisqu'il s'agit de personnes et en général on aime bien associer une image à une personne, c'est plutôt que d'avoir une vue en liste, on peut ajouter une nouvelle vue en galerie. Donc on va faire ça dès maintenant, on ajoute une vue en cliquant ici en haut à gauche, on clique sur galerie, créer cette nouvelle vue et ici ça va nous permettre d'avoir des cases qui correspondent à chacune des personnes. Alors ici notre case newton pour le moment elle est vide parce qu'il n'y a pas d'image qui est associée, on va corriger ça tout de suite. On peut supprimer nos deux entrées qui sont vides pour que ce soit un petit peu plus propre. On va cliquer sur newton et on va lui associer l'image qui est présente sur wikipédia. Donc on retourne sur notre page wikipédia, on clique sur l'image de newton, on clique droit, on appuie sur copier l'image, on retourne sur notre page notion et on va copier notre image dans l'espace qui est réservé en dessous. Donc ici, clique droit, copier ou simplement ctrl v. On a notre image qui est copiée et maintenant si on retourne dans notre galerie, donc en cliquant n'importe où ou en fermant cette fenêtre, eh bien on voit qu'on a l'image de newton qui est associée. Et bon maintenant c'est pas très très utile puisqu'on a qu'une entrée. Mais lorsqu'on aura beaucoup d'entrées finalement ça va être assez utile pour repérer rapidement les personnes qui nous intéressent. Alors déjà on voit que notre base de données elle commence à prendre forme, notre deuxième cerveau il commence à être un petit peu plus rempli et puis ça va nous permettre par la suite de le remplir assez facilement. Mais on va ajouter encore deux bases de données. On va ajouter une base de données pour les livres. Donc on ajoute une nouvelle page encore une fois. Livre, il s'agit d'une table pour commencer. On renomme la première colonne pour par exemple le titre du livre. On va ajouter une deuxième colonne avec l'auteur. Et comme un auteur finalement, eh bien c'est une personne, on va pouvoir lier cette colonne auteur à notre base de données personne. Donc on clique sur auteur. Propriété, il s'agit d'une relation avec une base de données. Ici en l'occurrence la base de données c'est les personnes. Donc on clique dessus, on crée la relation et on va créer tout de suite un livre qui est associé, finalement la seule personne que l'on a pour le moment intégré, c'est-à-dire Newton. Donc Newton on peut s'intéresser au Principia. Notre auteur c'est le seul, c'est assez simple, c'est Newton. Et maintenant si on clique sur Newton, eh bien on voit que non seulement il a un sujet qui lui est associé, une page Wikipédia, mais il y a également un livre. On peut juste renommer la propriété livre et la placer peut-être un peu plus bas. Et on voit que maintenant c'est très clair puisque à chaque fois qu'on ajoute une entrée, dans un livre, dans un sujet etc, tout est lié de la même façon que dans notre cerveau tout est lié et les choses ne sont pas simplement des sujets complètement différents. Donc on peut fermer cette page, on pourrait ajouter plein d'informations, ça je vous laisse faire par la suite s'il y a vraiment des informations que vous souhaitez avoir dans votre page de livre, on va juste en faire une à la limite. Donc par exemple on pourrait relier un livre avec un sujet. Alors on va faire ça, on va ajouter une nouvelle colonne sujet qui va être reliée à une base de données, donc à une relation, sujet, créer une relation. Ici en l'occurrence, de quoi ça parle ? Et bien ça parle de mécanique classique, donc on ajoute ça. Et on voit que maintenant dans notre base de données sujet, si on clique sur mécanique classique, on voit qu'on a une discipline, une personne qui est associée, peut-être plusieurs par la suite, et des livres. Donc si on a envie de se plonger dans la mécanique classique, on sait maintenant où on peut regarder. Donc on a fait des disciplines, des sujets, des personnes. On peut ajouter une dernière base de données, puisque à partir de là maintenant je pense que vous aurez compris le principe, si ça vous intéresse je ferai une deuxième vidéo pour aller un petit peu plus loin encore. Mais pour le moment on va faire une dernière base de données pour quelque chose que j'utilise assez souvent, donc ça va être une base de données podcast. Donc podcast, on fait une nouvelle table, on va nommer la première colonne le titre du podcast, une deuxième colonne avec l'auteur du podcast, qui va correspondre à une personne, donc relation et on va lier ça aux personnes. On crée notre relation. Une autre colonne avec le sujet. On pourra peut-être avoir plusieurs sujets donc on va laisser avec un S. et puis on lit ça à notre base de données sujet. On crée notre relation. Et peut-être qu'on peut mettre une dernière colonne avec finalement l'adresse du podcast. Donc soit on va aller chercher l'adresse du podcast directement sur le site ou sur le blog, ou alors si on écoute par exemple des podcasts sur YouTube, on peut mettre l'adresse YouTube. Donc l'adresse du podcast, ça va être une adresse URL. Donc on va faire ça tout de suite avec un exemple concret. En ce moment il y a un podcast que j'écoute beaucoup qui est celui de Lex Friedman. C'est un podcast en anglais où il y a des invités très très différents, en général portés sur l'informatique, mais il y a beaucoup d'autres thèmes qui sont abordés et vraiment c'est assez philosophique que je vous le conseille. Donc on va le rechercher tout de suite. Lex Friedman. On va prendre la chaîne YouTube et on va par exemple prendre le podcast avec Sergei Nazarov. Donc on clique dessus. On va simplement copier l'adresse. On retourne dans notre onglet podcast. On copie l'adresse. Ensuite le podcast ici, on va le nommer Chainlink, etc. On va redimensionner un petit peu la colonne. L'auteur c'est donc Lex Friedman. Et puis finalement ce qui peut être intéressant c'est peut-être pas simplement d'avoir l'auteur, mais également d'avoir les invités. Donc plutôt que de nommer cette colonne auteur, on va peut-être l'appeler simplement personne. Et puis comme ça, ça va nous permettre de lier d'autres personnes qui ne sont pas forcément l'auteur du podcast, mais qui sont des invités, des interlocuteurs, etc. Donc ici l'invité c'est Sergei Nazarov. On va créer cette personne. Et ça nous permet d'avoir deux personnes maintenant qui sont dans notre podcast. Le sujet ici, ça va être les crypto-monnaies. On va mettre quelque chose d'un petit peu plus général parce qu'il y a d'autres thèmes qui ont été abordés. On va mettre informatique. Et on va créer notre nouveau sujet informatique. Donc vous voyez maintenant, c'est assez pratique puisque encore une fois, tout est lié. Et si on va dans notre base de données sujet, on a maintenant une nouvelle entrée informatique. Et on voit que ce sujet, il est lié à un podcast. Si on a envie de se replonger dans l'informatique, dans un sujet en particulier, peut-être qu'on peut être plus précis quand on va nommer finalement les sujets qui sont liés au podcast, aux livres, aux personnes, etc. Mais donc ça nous permet d'avoir vraiment quelque chose de très précis et on sait exactement où le retrouver. Informatique, on peut mettre ça par exemple dans les sciences comme discipline. Pour les livres, pour le moment, on n'en a pas ajouté. Et puis dans les personnes, on peut ajouter justement ce Sergei Nazarov qui traite d'informatique. Donc pour le moment, vraiment, on a terminé avec l'essentiel. On peut juste rajouter quelques petites améliorations pour que ce soit un petit peu plus joli, un petit peu plus agréable à regarder et puis à replonger dedans. Donc dans les disciplines, ce que l'on peut faire, c'est ajouter un petit icône, avec par exemple un icône de classeur. Dans les sujets, on peut ajouter un autre icône, même principe. Voilà, pour les personnes, un icône avec des personnes. Et donc pour le moment, on en a terminé vraiment avec la structure centrale de la base de données. Ce que l'on peut faire, c'est simplement ajouter quelques notes dans un podcast pour voir comment lier, au sein même des notes, différentes catégories, différentes bases de données entre elles. Donc on va retourner dans notre base de données podcast. Imaginons que l'on soit en train d'écouter ce podcast, et puis on a envie de prendre quelque chose en note. Eh bien, on ouvre l'entrée, on clique sur la page qui est en bas, et peut-être qu'à un moment, un interlocuteur va parler d'histoire. Donc ce que l'on peut faire, c'est prendre une note toute simple, et puis dire « Remarque intéressante concernant ». Et là, plutôt que de simplement mettre l'histoire et de n'avoir aucun lien, ce que l'on va faire, c'est ajouter directement le lien avec le sujet histoire. Ou plutôt avec la discipline histoire. Donc pour faire ça, il faut faire double crochet. Donc sur votre clavier, vous appuyez deux fois sur les crochets, et là, vous allez ajouter histoire. Donc normalement, ça va trouver la page qui est liée avec histoire. Donc histoire, ça correspond à deuxième cerveau histoire. Et on a notre entrée qui est liée. Alors si on veut voir dans l'entrée histoire ce que ça donne, on clique directement dessus. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on a ce nouveau petit bouton qui s'est ajouté, un backlink, et lorsque l'on clique dessus, on voit toutes les pages où on a parlé d'histoire. Donc ici, on voit que l'on a parlé d'histoire dans le podcast concernant Chainlink, avec Sergei Nazarov. Et on peut directement recliquer dessus. Donc vous voyez, vraiment, tout est connecté, et ça permet vraiment de lier les connaissances, plutôt que de les séparer, et d'avoir des informations qui sont fragmentées, on ne sait pas où elles se trouvent. Eh bien ici, tout est lié. C'est beaucoup plus similaire à la manière dont notre cerveau fonctionne réellement. Et ça permet donc, non seulement, de retrouver les informations plus facilement, mais aussi peut-être de développer des idées plus efficacement. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser, que ça vous donnera envie aussi de vous faire un deuxième cerveau, une sorte de base de données géante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo, soit pour parler d'un autre sujet, soit pour développer plus en profondeur cette idée. de la suite. Sous-titrage ST' 501